De plus en plus, les occupants de la ville de Tombaqtou s'attaquent au symbole de la cité des 333-5. Après la destruction des statues à l'effigie du cavalier, c'était au tour du mausolée d'être profané par les islamistes armés. Une situation qui provoque colère et inquiétude au sein de la population de Tombaqtou. Reportage de Makan Fikonate et Chéri Fimoulaye, Aydara nous envoie spéciaux. Après un mois sous occupation des groupes armés, la ville de Tombaqtou se meurt à petit feu. Une semaine après le sabotage du monument Al-Farouk par le mouvement Ansardine, c'est au tour des tombes de Saint-Sidi Mahmoud et Hama Mahmoud d'être profané par des hommes armés. Le porte-parole du mouvement Ansardine avance ici les raisons de la destruction du monument Al-Farouk. C'est nous. La fête qu'on a fait ça, Al-Farouk, les gens pensent que c'est Al-Farouk qui couvre la ville. Bon, pour nous, ça, on ne peut pas l'accepter parce que c'est contre notre religion. On veut que les gens s'attachent à Allah, pas à un symbole. En ce qui concerne les mausolées de Saint-Sidi Mahmoud et Hama Mahmoud, aucune raison n'a été évoquée. Ces actes de sabotage répétés des symboles de la ville sainte ont provoqué la colère des habitants de Tombocou dont certains sont restés malgré l'occupation. Une marche de protestation a été organisée jeudi, non pas contre les occupants, mais pour dénoncer le silence de l'État. Un silence que le Tombocou considère comme un abadon. Merci d'avoir regardé cette vidéo !